Et au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'avons, nous demandons grâce. Alors aujourd'hui, on célèbre, comme tous les jours d'ailleurs, mais d'une manière particulièrement solennelle, le mystère de la Sainte Trinité. C'est vraiment fondamental aujourd'hui d'en parler, parce qu'avec les musulmans, les juifs, et tous ces gens qui pensent que peut-être on adore trois dieux, il est absolument indispensable de dire, redire, non-stop, que nous adorons un dieu unique, et comme il est amour et communion, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je vais simplement commenter un verset de l'Évangile du jour, qui est dans Saint-Jean. Depuis longtemps, depuis Pâques, on est dans Saint-Jean, et on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose, qui est répétée, ça veut dire qu'on a besoin de l'entendre de diverses manières. Alors, c'est Jean 16, 12 à 15, et je vais commenter le verset 13. Juste avant, je voudrais dire un mot du dernier verset de la deuxième lecture de l'Épître aux Romains, pour montrer que Dieu est toujours présenté comme Trinité. C'est la dernière phrase du chapitre 5, le verset 5 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, qui dit ceci, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné ». Comme on ne se rassasit pas de parler du mystère trinitaire, on contemple ici l'amour de Dieu, Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint, qui est le don de Dieu qui nous fait vivre, et un don qui nous a été donné. Et c'est Jésus qui nous dit que je vais vous laisser l'Esprit-Saint, je vais vous donner l'Esprit-Saint. Donc vous avez le don, le donateur et la source du don. Ça c'est le dernier verset qu'on va entendre de ce chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Donc j'en reviens à Saint Jean, où il est dit au verset 13, « Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière ». Encore, vous ne comprendrez pas, il est dit de l'esprit de la vérité, d'ailleurs en grec. Il n'y a pas dit l'esprit de vérité, mais il y a l'article. « Quand il viendra, l'esprit de la vérité », ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule vérité, avec un V majuscule, et que c'est cette vérité que nous devons découvrir à travers le mystère trinitaire. L'esprit de la vérité. Je vous lis une courte prière de Saint Augustin à propos de la Trinité vraie, et la vérité dans la Trinité. « Je t'invoque aux Trinités une, bienheureuse, glorieuse et bénie, Père véridique, Fils, vérité, Saint-Esprit, vérité, une seule essence, Père, verbe, paraclet, une seule grandeur, une seule bonté, Amen, une seule Trinité, qui est la vérité. » Alors, en ce qui concerne cette expression « la vérité » tout entière, nous savons très bien que c'est Jésus lui-même qui est la vérité, pas une vérité, mais la vérité. Comme il est dit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6, tout le monde connaît ça par cœur, même si on n'en tient pas toujours compte, 1, 6, Jésus lui répondit « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il y a des articles en grec, ce qui veut dire qu'on insiste pour signifier qu'il n'y a qu'une seule vérité à laquelle nous devons adhérer. Pourquoi cette insistance sur l'esprit de la vérité, sur la vérité tout entière, sur Jésus qui dit « Je suis la vérité » ? Pour une raison très simple, c'est que depuis le premier péché, nous vivons dans le mensonge. Et ça, il faut le dire et le redire, et aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué de s'en rendre compte. Notre civilisation contemporaine est le reflet exact de ce qui s'est passé au livre de la Genèse. Alors, Genèse 2, 16, voilà ce qui est dit. Le Seigneur donna à Adam cet ordre « Mange, je t'en supplie, pour manger, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, je t'en supplie, mange de tout. Traduit par Satan, et avec la complicité d'Ève d'ailleurs, en Genèse 3, 1, « Le serpent dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? » C'est le contraire. Dieu a dit, vous les mangerez tous, sauf la traduction, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et la femme dit, on mange les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Dieu n'a pas parlé de fruits, et il n'a pas dit que cet arbre est au milieu du jardin. Donc, vous voyez, petit à petit, le mensonge sur Dieu, sur notre relation à Dieu, arrive, s'insinue. Parce qu'ensuite, le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez pas, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et voilà, le mensonge introduit dans le monde, l'énorme mensonge qui consiste à dire, on n'a pas besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien et mal, on est assez grand pour le trouver tout seul. Donc, l'humanité s'est installée dans un terrible aveuglement, une terrible ignorance sur qui est Dieu et qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle saint Paul, dans l'épître corinthien, déclare la guerre aux mensonges d'une manière très radicale. Deuxième épître corinthien, chapitre 4, versets 2 et versets 6, « Nous avons rejeté toute dissimulation honteuse, nous n'agissons pas avec ruse, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, au contraire, nous manifestons la vérité. » Pourquoi ? Pour que Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », eh bien nous, on prenne conscience qu'il a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Voilà la vérité. La gloire de Dieu rayonne sur le visage du Christ. Et c'est cette connaissance qu'on doit recevoir de Dieu parce que Satan nous a menti sur Dieu, sur la connaissance que Dieu ne voulait pas nous donner. C'est très exactement le contraire. Alors, sachant que Satan est appelé dans l'Évangile, selon saint Jean, le père du mensonge, je relis ces textes parce que pour moi aujourd'hui c'est énorme. Genèse 8, pardon, saint Jean 8, 44. « Vous êtes du diable, c'est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. » C'est clair et net, nous savons très bien d'où vient le mensonge dans le monde. Il vient de qui ? Du père du mensonge. Et on se fait avoir très fréquemment. Ce qu'il faut, c'est tourner les yeux vers Jésus en qui habite la plénitude de la divinité et qui est la vérité, l'unique vérité, le reflet de qui est Dieu. Si on veut savoir qui est Dieu, on contemple Jésus. Toutes les autres visions sont incomplètes ou totalement fausses et mensongères. Voilà, donc la vérité, alors en hébreu la vérité ça se dit « emet ». C'est le mot le plus stable qui existe. Il commence avec la première lettre de l'alphabet, la lettre du milieu c'est la lettre du milieu de l'alphabet hébraïque et la dernière lettre c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. La vérité c'est à la fois la solidité et la fidélité. On peut se fier à la vérité en Dieu, elle est tout ce qu'il y a de plus fiable et stable. C'est ce que disent les psaumes, j'en prends deux, psaumes 24, verset 5. « Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sort ». Se laisser enseigner la vérité, on ne la trouve pas tout seul depuis le péché, il faut que le Seigneur nous l'enseigne. Ou encore psaume 116, verset 2. « Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la vérité du Seigneur ». Traduit par fidélité mais on peut aussi traduire par vérité. « Éternel est la vérité du Seigneur ». Cette vérité, je l'ai déjà dit mais je reprends encore un texte de Saint Jean, nous est donnée par Jésus. Début du prologue, enfin milieu du prologue de Saint Jean, verset 14. « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité ». Verset 17. « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Alors j'ai dit le mot « vérité » en hébreu, en grec c'est « aléthéia ». « Aléthéia », il y a le « a » devant le « a » privatif, ça veut dire « ce qui n'est plus caché, ce qui n'est plus dissimulé, ce qui n'est plus secret, ce qui n'est plus ignoré ». Voilà, c'est ce que disait Saint Paul dans l'Épître Corinthien que j'ai lu tout à l'heure. Et donc Jésus est venu remettre en lumière ce qui avait été caché, à savoir l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous, qui avait été dissimulé, caché, mis en doute, etc. Et Jésus est venu pour ça, pour que la vérité soit dévoilée. C'est ce qu'il dit lors de son procès. Je vais lire Saint Jean chapitre 18, verset 37. Vous savez quand Pilate lui dit « tu es roi », etc. Et Jésus répond « je suis né », donc c'est 18-37, voilà. « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité ». Ça c'est très très beau et très important de se le dire. Dernière chose à propos de la vérité, il faut aussi se rappeler aujourd'hui, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on entend couramment, c'est que la vérité est liée à l'amour et à la charité. Tous les hommes ont droit à la vérité. Et l'évangélisation c'est ça, c'est dire la vérité, tous les hommes ont droit à la vérité. Alors je lis dans la première épître au Corinthien, au chapitre 13, que tout le monde connaît par cœur, l'hymne à la charité ou l'hymne à l'amour. L'amour, 13-6, « L'amour trouve sa joie dans la vérité ». Et ça, il faut se dire que aimer les gens, c'est leur dire la vérité. C'est ne pas dissimuler ce qui est vrai. Alors leur dire de mille manières, mais c'est ça. Et c'est ça l'évangélisation. Et j'ouvre une petite parenthèse, parce que bientôt, au mois d'octobre, il va y avoir le mois missionnaire, le mois des évangélisateurs proclamés par le pape. Et voilà ce qu'il dit, justement, lui, à propos de l'évangélisation. C'est dire la vérité sur Jésus. Voilà. « C'est avant tout par amour pour les hommes, nos frères, que nous sommes appelés à évangéliser. Il s'agit de sauver l'homme en lui apprenant le chemin de l'amour tel que le Christ l'a montré par sa parole. » Jésus, c'est la manifestation parfaite du mystère trinitaire, c'est-à-dire de l'amour qui est en Dieu, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans cet évangile qu'on va entendre dimanche, le dimanche de la Trinité, vous avez justement une méditation sur cet amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Vous avez l'Esprit de vérité, vous avez le Père et vous avez moi, c'est Jésus le Fils qui parle du Père. Donc, et qui essaie de mille manières de montrer le lien intime qu'il y a entre le lien de communion, le lien d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est amour, cet amour a été manifesté d'une manière parfaite en Jésus qui nous a envoyé son Esprit-Saint. Et c'est ça la vérité. Alors, je termine avec une très belle prière orientale qui nous aide à méditer sur ce grand mystère qui est vraiment la base de notre foi. Nous adorons un Dieu, un Père, Fils et Saint-Esprit. Lumière est le Père, lumière de lumière est le Fils, lumière est l'Esprit, feu dans nos cœurs, Trinité Sainte, nous t'adorons. Amour est le Père, grâce est le Fils, communion est l'Esprit-Saint, Trinité Sainte, nous t'adorons. Source est le Père, don est le Fils, effusion est l'Esprit-Saint, Trinité Sainte, nous t'adorons. Puissance est le Père, sagesse est le Fils, bonté est l'Esprit-Saint, Trinité Sainte, nous t'adorons. Pensée est le Père, parole est le Fils, gémissement est l'Esprit-Saint, Trinité Sainte, nous t'adorons. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous demandons grâce. Sœur Claire, trinité bienheureuse, nous t'adorons.